je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo centrée sur un sujet en particulier j'avais envie de parler avec vous des classiques de la littérature qu'est ce que c'est un classique finalement qu'est ce qui définit un livre comme étant un classique est ce qu'un classique est forcément synonyme de contenu de qualité quelle est finalement son essence et enfin je voulais aussi qu'on parle un petit peu des classiques à l'école et de l'impact que ça peut avoir sur les écoliers en bien ou en mal j'espère que c'est une vidéo qui va vous intéresser pour une fois je l'ai écrite parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire et je voulais pas oublier quelque chose puis c'est aussi une vidéo qui m'a demandé de faire quelques petites recherches je sais pas ce qui m'a pris hier soir mais genre je me suis mise à l'écrire d'un coup il ya un élément déclencheur à ça mais je sais plus ce que c'est j'ai continué aujourd'hui et là il est 18 heures et je me suis dit allez vas-y on va la tourner faut savoir que c'est une vidéo que j'ai quand même un projet depuis plusieurs années pour ma chaîne mais là je sais pas comment ça a pu remonter d'un coup hier soir comme ça il s'est passé un truc mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant cette vidéo s'adresse aux lecteurs mais aussi aux non lecteurs et elle sera certainement coupé en deux parties puisque je voudrais en effet à la fin vous recommander des classiques à lire mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète en fait puisque je compte classer ça un peu selon les âges la bonne période pour lire les classiques les plus accessibles etc je vais commencer cette vidéo avec la définition du classique au fond qu'est ce que c'est un livre classique la première chose à se rappeler c'est qu'il ne faut pas confondre un classique de la littérature et la littérature classique aussi appelé le classicisme ces deux choses différentes le classicisme c'est un mouvement du 17e 18e siècle il me semble avec des codes etc enfin vraiment un mood de la littérature de l'époque alors qu'un classique de la littérature c'est autre chose ce qu'on appelle classique en littérature c'est un livre qui à son époque a marqué la société voilà il a marqué les gens pour diverses raisons et donc il a connu une sorte de succès mais pas que puisqu'il faut ensuite que cette réputation perdure dans le temps c'est à dire que quelques années voire des siècles après on continue d'en parler on continue de se référer à cette oeuvre pour le genre qu'elle représente ou pour son contexte historique machin voilà c'est resté dans les références des générations d'après et ça continue d'être validé par les personnes ben dans ce milieu culturel ce que j'appelle milieu culturel c'est les gens qui lisent tout simplement avec tout ça on peut se rendre compte d'un truc c'est que finalement un classique c'est pas forcément une oeuvre de qualité on va dire c'est plutôt sa renommée en fait qui en fait un classique je reviendrai un peu là dessus dans la partie d'après pour résumer simplement un classique c'est un livre puisque là on parle de livres mais bien sûr ça peut être un classique de la musique du cinéma de machin de bidule c'est un livre qui pour x ou y raison a marqué son époque et surtout la société dans laquelle il a évolué la renommée de ce livre a perduré dans le temps plusieurs années voire plusieurs siècles après et enfin les générations qui suivent continuent à se référer à cette oeuvre là comme étant emblématique du mouvement ou de l'époque qu'elle représente voilà donc la définition du classique en littérature j'ai l'impression de présenter une émission de télé mais pas du tout sens j'ai des origines italienne parce que j'arrête pas de faire des mouvements de main c'est infernal le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo c'est la qualité des classiques est ce qu'un livre dit classique c'est forcément synonyme d'une oeuvre de qualité là je pense qu'on peut tous avoir notre opinion là dessus mais moi je vais vous donner le mien basé sur des arguments et quelques définitions pour moi un classique ça veut pas dire que c'est forcément un livre de qualité même si implicitement on peut quand même dire que si comme je viens de vous le dire un classique de la littérature c'est un livre qui s'inscrit surtout comme une référence dans le temps à cause de sa renommée à aucun moment dans la définition on dit qu'un classique c'est un bon livre être connu c'est pas forcément synonyme d'être qualitatif finalement ça peut venir de plein de choses différentes un livre ça peut devenir un classique parce qu'il a marqué son époque à un instant t il est sorti au bon moment ça peut être aussi parce que c'est le premier livre d'un certain genre littéraire qui s'est ensuite inscrit dans le temps ça peut aussi rester un classique parce qu'il a fait écho un sujet politique de l'époque qui a eu vraiment du bruit autour à cause de ça ou à cause d'un fait de société je ne sais pas ou tout simplement ça peut être parce qu'il a eu beaucoup de visibilité dans les médias coup qui dit visibilité dit toucher un plus grand nombre de public et ensuite la machine est lancée en fait tout simplement pour moi un classique ça veut vraiment plutôt dire qu'une oeuvre elle est connue et reconnue dans un domaine ou dans un genre en particulier sans forcément vouloir dire qu'elle est qualitative en fait du moins c'est parce que la définition ou le mot classique sous-entendent c'est d'ailleurs la principale différence avec ce qu'on appelle un chef d'oeuvre par exemple quand on parle d'un livre ou d'une oeuvre en tant que chef d'oeuvre pour le coup ça sous-entend qu'on lui reconnaît des qualités autant donc ce qu'on appelle un classique de la littérature c'est plutôt pour sous-entendre que c'est un livre qui est connu et reconnu autant ce qu'on appelle un chef d'oeuvre de la littérature là plutôt on sous-entend que c'est un roman qui a certaines qualités je résumerais ça en disant que finalement un chef d'oeuvre généralement ça finit par devenir un classique mais qu'un classique n'est pas forcément un chef d'oeuvre pour finir je rajouterais qu'en plus pour ma part je suis assez relativiste je pense que tout ce qui est qualité défaut dans une oeuvre si une oeuvre est bien ou pas en fait c'est propre à chacun c'est propre à un certain individualisme surtout dans la culture et particulièrement la culture artistique moi je trouve qu'il n'y a pas de réalité universelle ou transcendante je veux dire on connaît tous des bouquins ou des films ou des séries que tout le monde trouve génial mais que nous on n'aime pas ou en inverse il y a plein de petits trucs que nous on adore mais que plein de personnes ne connaissent pas ou ont pas spécialement apprécié c'est pour ça que pour moi tout ce qui est qualité défaut c'est vraiment propre à chacun ça peut tellement varier d'un individu à l'autre vrai qu'en culture il n'y a pas de vérité transcendante mais qu'on a tous nos vérités propres qui sont plus ou moins partagés par le reste de la société du coup vous n'avez pas à vous sentir coupable si un jour vous lisez un classique et que vous accrochez pas ou que vous aimez pas enfin je veux dire c'est un peu normal en fait sinon ça voudrait dire quoi qu'on est obligé d'aimer tous les classiques et que tout ce qui n'est pas un classique finalement bah c'est nul le reste d'autant plus qu'il ya plein de classiques de la littérature qui sont vraiment à recontextualiser dans leur époque à remettre en place pour mieux les comprendre et les savourer mais surtout parfois les comprendre et aussi on a pas mal avec le temps qui vieillissent qui vieillissent mal même même quand ils sont retraduits parfois ça suffit pas enfin voilà on va pas se mentir à un moment donné ça peut plus ou moins nous toucher déjà selon qui on est selon notre milieu social selon nos origines selon notre personnalité selon notre éducation selon nos valeurs selon nos idéaux parfois même selon nos humeurs ou selon simplement nos capacités de lecture en fait après tout à l'heure j'ai aussi parlé d'un oui implicite parce qu'en gros quand un bouquin devient un classique c'est que finalement il a été approuvé entre guillemets par la société par une majorité de la société que dans sa continuité il continue à être approuvé implicitement c'est là qu'on peut se dire qu'un classique et on se doute que pour beaucoup de personnes il doit avoir des qualités mais une fois encore après la majorité c'est la majorité et on fait pas tous partie de cette majorité donc s'il ya des classiques que vous vous aimez pas et ben ça peut arriver et y'a pas du tout à sentir coupable en fait l'important c'est d'avoir essayé de le lire finalement et ensuite on peut dire qu'on a aimé ou pas peut être nul c'est de condamner un classique sans avoir essayé de le lire mais là c'est un petit peu comme tout je veux dire à partir du moment où quelqu'un dit qu'un truc c'est de la merde alors qu'il a même pas essayé de le lire c'est juste un préjugé préétabli ben en fait non alors que si la personne a essayé et qu'elle t'explique pourquoi elle a pas aimé là tu vois il ya un peu plus matière à discuter bref pour résumer le fond de ma pensée en gros un classique pour moi c'est pas forcément une oeuvre de qualité elle peut être devenu un classique pour une autre raison qu'une oeuvre devienne un classique c'est forcément quand même qu'elle est pas dénuée de certaines qualités mais on n'est pas tous obligés partager cet engouement ou de trouver qu'un classique a des qualités pour nous un classique ça peut être complètement nul en fait tout comme un livre qui n'est pas considéré comme un classique peut être absolument génial je vais conclure cette vidéo avec une dernière partie consacrée aux classiques dans le milieu scolaire je pense que c'est un truc qui nous concerne tous et qu'on a tous nos opinions là dessus on a dit avant qu'un classique ça naissait plutôt d'un fait de société comme la société ça fait partie de notre histoire voire même de l'histoire avec un grand h forcément ça rentre dans notre éducation d'aujourd'hui et donc forcément ça rentre dans le cadre du scolaire et donc forcément bah on étudie des classiques à l'école malheureusement je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ne lisent pas aujourd'hui puisqu'ils ont été traumatisés en fait à l'école par la lecture obligatoire de certains livres notamment certains classiques qui sont hyper lourds à lire on va pas se mentir et en plus leur présence dans les programmes scolaires et ben ça entretient cette image cliché qu'on a du classique donc à savoir un vieux livre tout jaune tout poussiéreux qui date on ne sait quel siècle est souvent perçu comme complètement ringard et désuet en fait si à l'école on continue d'accentuer ce genre d'image et traumatisme et ben le cliché reste dans nos têtes jusqu'au bout et on finit par se dire que la littérature c'est que des livres de genre là alors qu'en fait pas du tout après heureusement il ya quand même certains profs ou certains établissements où les profs nous font lire de bons livres où ils ont les bons classiques pour la bonne tranche d'âge au bon moment et je pense que certaines personnes sont aussi devenues lecteurs grâce à l'école puisqu'ils ont eu de bonnes expériences de lecture heureusement on peut aussi tirer du positif de l'apprentissage de la littérature à l'école quand même moi en tout cas ça a été mon cas j'ai été chanceuse petit aparté mais de base de toute manière j'ai grandi dans une famille où on me lisait des livres des albums des bd quand j'étais petite et ensuite à l'école particulièrement en primaire et au collège au début du collège j'ai eu de la chance de lire des bons livres du coup ça a entretenu mon amour pour la lecture mais je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde et qu'en plus il peut y avoir des enfants qui ont des difficultés à lire heureusement les écoles sont pas toujours hyper réceptive là dessus et quand l'école elle veut pas t'aider là dedans ou voir même qu'elle te met de côté ou qu'elle te fait comprendre que si tu n'arrives pas à lire c'est parce que tu es nul et ben ça n'aide pas du tout en fait enfin bref là je vais vous partager mon avis sur l'apprentissage des classiques en milieu scolaire principalement à la période du lycée et quelques idées réflexions que je me suis fait autour de ce sujet donc gros disclaimer je n'ai pas fait d'études universitaires je n'ai pas fait d'études sociologiques j'ai fait un semestre d'études de lettres c'est tout pas fait d'études de psycho de socio enfin voilà je vraiment c'est juste mon avis d'une personne modeste qui a fait quelques petites recherches mais aussi évidemment qui réfléchit par elle-même de par son expérience ses connaissances son entourage etc donc que je partageais c'est vraiment le point de vue de ma modeste personne n'est pas une vérité vraie et surtout je veux pas jeter la pierre aux enseignants dans cette vidéo mais genre pas du tout parce que je sais bien que vous êtes contraints à un programme scolaire par l'éducation nationale et que vous n'avez pas toutes les libertés en fait pour choisir les lectures que vous voulez faire à vos élèves d'ailleurs à ce propos j'ai quand même cru comprendre qu'il y avait quelques petites améliorations par ci par là à ce sujet depuis plusieurs années il y a des écoles qui mettent des quarts d'heure lecture il y a des programmes où que les enfants peuvent avoir une sorte de lecture libre je sais pas trop je me suis pas vraiment renseignée là dessus ce n'est pas mon domaine mais voilà j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites améliorations par ci par là mais le fait est qu'il reste quand même ce truc de programme scolaire machin bidule donc vraiment je vais juste parler en mon nom et je vais aussi faire des généralités partant du principe que les ados en moyenne sont pas spécialement emballés par la lecture et les classiques ce qui est évidemment absolument pas vrai pour tous un mois même ado j'ai lu certains classiques et je les ai aimés tu peux complètement être adolescent et adorer certains classiques je connais même des gens qui sont nés complètement dans la littérature et qui ont lu du hugo et du zola quand ils étaient encore au collège quoi et c'est pas parce que tu es ado que tu aimes forcément les trucs qui sont légers sans consistance qui sont courts qui se lisent rapidement ou que tu lis que du young adulte ou des mangas et d'ailleurs même si c'est le cas et ben j'ai envie de dire bah c'est bien en fait au moins tu lis tu vois et je vais surtout parler du lycée parce que je trouve quand même qu'au niveau primaire et collège en général les lectures sont assez ciblées pour l'âge quoi moi je pense que c'est bien d'étudier les classiques à l'école pour comprendre leur importance dans l'histoire dans la société l'impact qu'ils ont pu avoir pourquoi ils s'inscrivent dans tel mouvement et qu'est ce qu'ils représentent c'est aussi bien d'en étudier des extraits des passages etc je pense que c'est important pour la culture générale en fait après par contre vouloir à tout prix faire lire les textes en entier à des élèves c'est là que je suis un peu moins emballé en fait c'est peut-être bête ce que je vais dire mais je trouve simplement que la plupart des classiques sont hyper adultes en fait et je dis pas évidemment que les ados sont pas capables de les lire pour ça on est tout à fait capable à cet âge là de lire et de comprendre des classiques mais est ce qu'on est capable de les apprécier autant qu'on les apprécierait en les lisant plus tard tu vois je dis ça parce que moi personnellement j'ai découvert des classiques de la littérature quand j'avais la vingtaine j'ai toujours la vingtaine d'ailleurs vraiment il ya des classiques que j'ai apprécié mais en les lisant pourtant je me disais mais dis donc mais pense que si j'avais lu ça au lycée mais en fait j'aurais pas du tout aimé ça m'aurait pas forcément intéressé parce que c'est peut-être con à dire mais quand tu es ado tu n'es pas du tout dans le même mood que quand tu es un adulte et en fait il ya beaucoup de classique qui demande je trouve en tout cas d'avoir un certain recul je dirais pour mieux les comprendre et mieux les apprécier d'avoir un certain recul sur la vie sur notre indépendance sur une certaine expérience finalement de la vie d'adulte et de la vie en société alors que quand tu es ado en général une fois encore t'es pas dans ce mood là enfin tu es déjà en général t'es pas totalement indépendant puisque tu viens encore avec tes parents la plupart du temps attention oubliez pas que je fais des généralités et encore dans ton petit monde entre guillemets ou que tu sais même pas ce que tu veux faire de ton avenir en général tu as plutôt besoin de rêver ou alors besoin d'action ou besoin de t'évader ou alors tu aimes bien lire des oeuvres dans lesquelles les personnages vivent des choses similaires à toi et donc tu comprends mieux ce qu'ils vont vivre ce qu'ils vont traverser leurs interrogations etc le truc c'est que la plupart des classiques ils ont pas vraiment tout ça déjà généralement comme je vous l'ai dit mettent en scène des personnes adultes et qu'on des vies totalement différente des nôtres et puis en plus si ça se passe deux siècles avant c'est encore moins parlant puisque c'est plus écrit dans le même style qu'aujourd'hui c'est plus du tout le même contexte les personnes ont pas forcément les mêmes mœurs non plus moi je pense vraiment que les classiques ils devraient être sélectionnés par rapport à leur accessibilité et même encore au lycée même si les ados sont des adultes en devenir et qui sont capables de comprendre et d'analyser ce qu'ils lisent c'est quand même plus sympa pour eux de leur faire lire des trucs plus accessible plus proche d'eux enfin je sais pas comme je vous l'ai dit moi jusqu'au collège franchement j'avais rien à dire sur les lectures qu'on faisait lire j'ai encore de bons souvenirs mais par contre à partir du lycée pourtant j'ai choisi de faire elle parce que j'aimais la littérature j'aimais la lecture mais même en tant qu'elle franchement on a tous été blasé par des oeuvres pourquoi nous avoir fait lire du zola au lycée pourquoi surtout un livre aussi déprimant que l'oeuvre franchement à la fin j'avais envie de me pendre j'en rigole mais franchement ça a été un de mes premiers abandons de lecture scolaire parce que vraiment je pouvais pas lire ce bouquin ça m'intéressait pas ça me parlait pas et en plus de ça je trouvais ça hyper déprimant alors étudier zola en cours une fois encore ça m'a toujours un peu intéressé d'étudier l'impact de cet auteur le naturalisme et tout ce qu'il a emmené en fait dans la littérature voire étudier quelques extraits en cours même si ça pouvait être parfois un peu chiant mais c'était intéressant comme ça mais nous avoir forcé de lire un livre de zola en entier c'est une chose dans laquelle je me remettrai jamais d'ailleurs je ne l'ai pas fait pour vous dire et sinon autre mauvais souvenir gargantua de rabelais bon c'était un peu rigolo ça je peux pas lui enlever il y avait des trucs marrant dans ce bouquin mais franchement j'ai totalement oublié ce livre après d'ailleurs période là étudiée pour moi ça a vraiment été ça n'a pas été mon kiff ultime et pour en revenir à zola moi franchement je trouve que lire du zola quand tu es adulte mais ça peut être tellement plus parlant que de le lire au lycée une fois encore il ya des exceptions attention il ya des jeunes qui aiment zola mais dans la majorité on va pas se mentir on est tous un peu mais c'est pareil pour jane austin finalement moi c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup mais quand je lis ses bouquins je me dis mais c'est hyper sociologique en fait ce qu'elle écrit et je suis pas sûr que si j'avais lu ado ces bouquins j'en aurais saisi toutes les subtilités tout ce petit jeu de nuances et d'ironie et tout l'aspect social qui est hyper ancrée dans ses oeuvres en fait même trouvé ça peut-être chiant alors qu'en fait jane austin c'est pas du tout chiant enfin tout cas c'est hyper intéressant mais une fois encore je trouve que si on te fait lire ça à dos à moins que tu apprécies le côté romance mais finalement quand tu es adulte tu comprends que jane austin c'est pas vraiment de la romance c'est plus du sociologique et même que l'autrice elle même était plutôt anti romance donc c'est pour vous dire déjà je trouve qu'on devrait arrêter d'étudier que des classiques et je me suis toujours demandé pourquoi on faisait pas lire aux élèves des romans contemporains en fait ou alors un mis des deux surtout qu'aujourd'hui maintenant on est à une ère où la littérature young adulte donc pour ado mais elle a été développée à foison il y a vraiment de tous les genres de tous les styles d'écriture des trucs plus pré ado mais des trucs aussi vraiment ados plus adulte enfin il ya vraiment de tout dans la littérature young adulte pourquoi on fait pas lire ce genre de livre à l'école par exemple tu peux faire étudier ne tirer pas sur l'oiseau moqueur à tes élèves et là encore j'ai un exemple assez simple puisque ne tirer pas sur l'oiseau moqueur c'est pas un classique que je trouve très inaccessible c'est juste que je trouve le début assez long et pas toujours très intéressant mais en gros tu fais étudier ce livre à tes élèves en parallèle tu leur fais lire the hat you give la haine qu'on donne plus moderne plus accessible pour stage là plus centré sur leur vie d'ado actuelle et qui normalement devrait plus leur parler et surtout c'est des problématiques qui rejoignent ne tirer pas sur l'oiseau moqueur ensuite c'est bien de pouvoir en parler en classe tu peux demander aux élèves ce qu'ils en ont pensé ce qu'ils ont tiré de cette histoire je pense qu'il ya vraiment plus moyen d'en tirer quelque chose que de les forcer à lire un vieux classique qui vont avoir la flemme de lire en général et la flemme aussi de comprendre franchement mais fait lire hunger games à l'école vous imaginez moi j'ai découvert ce livre en justement quand j'étais en seconde et comme beaucoup de gens c'est le bouquin qui m'a remis dans le monde de la lecture en fait d'autant plus qu'on peut en tirer plein de choses de ce bouquin quand même c'est quand même une dystopie avec une sorte de régime totalitaire et une sorte de rébellion enfin voilà quoi on peut faire plein de comparaisons avec le monde actuel avec l'histoire etc autre exemple mais j'aurais tellement adoré qu'on fasse lire percy jackson en sixième mais genre le rêve ça je crois que maintenant c'est rentré au programme ce qu'il ya un truc sur la mythologie je crois je veux pas dire de bêtises mais voilà en tout cas si ça se fait je trouve ça trop bien mais même dans la littérature pour ados il ya plein de livres qui peuvent parler du harcèlement milieu scolaire de l'anxiété des problèmes familiaux fin de plein de sujets en fait je suis sûr qu'on peut trouver des livres avec des sujets qui sont liés au programme scolaire au lycée dans la littérature young adulte tellement il y en a comme maintenant ça s'est installé depuis pas mal d'années il ya beaucoup de livres qui sont sortis en poche et donc c'est plus facile d'accès à niveau budget aussi qui pourrait aussi être intéressant c'est de faire lire aux jeunes des choses qu'ils connaissent déjà via le cinéma ou les séries puisque maintenant il ya énormément de d'oeuvres audiovisuelles qui sont adaptés de romans pourquoi pas leur faire lire ou étudier ce genre de bouquin je parlais d'hunger game ça peut être un bon exemple et je trouve ça intéressant comme ça tu peux comparer avec eux tu peux analyser et puis moi je trouve que ça donne goût à la lecture je sais pas vous mais moi quand je vois un film qui est bien et que je vois qu'il est adapté d'un roman après j'ai envie de lire le roman pour voir une autre piste qui peut être intéressante à explorer et qui est je pense encore un peu boudé c'est les adaptations ou vulgarisation de classique en romans abrégés ou en bd manga ce que vous voulez il ya encore pas mal de gens qui ont des préjugés là dessus mais honnêtement à des choses qui existent qui sont vachement bien alors moi j'ai un peu plus de mal avec les classiques abrégés même si je trouve que le concept est bien finalement moi j'avais lu dracula comme ça en abrégé et j'avais trouvé ça intéressant mais j'ai quand même regretté de ne pas avoir lu le livre en entier puisque j'ai vraiment apprécié dracula par contre il existe par exemple dans le manga des vulgarisation de classique notamment chez soleil et dans la collection savoir aussi de kurokawa il ya des trucs mais moi j'ai kiffé j'ai lu crime châtiment dans cette version j'ai aussi lu le capital de marx dans cette version et franchement j'ai pas lu les oeuvres d'origine mais de 1 ça m'a donné envie et de 2 j'en ai quand même retenu je pense les idées principales qui doivent être retranscrites dans le roman je pense que c'est vraiment bien adapté et bien fait enfin moi je trouve que c'est un format qui peut plus en reparler et qui franchement donne envie après de s'intéresser au roman en général un autre exemple mais il existe une version manga en huit tomes des misérables de victor hugo mais mais c'est trop bien mais vraiment je l'ai lu l'année dernière et j'ai adoré j'ai demandé leur avis à pas mal de gens et en plus a priori c'est hyper fidèle au roman il ya juste un petit détail qui change mais c'est un truc qui est dans le roman est considéré comme gênant donc finalement c'est pas plus mal j'ai adoré ça m'a trop donné envie de lire les romans qui de façon sont dans ma wish list depuis très longtemps mais là ça m'a encore plus donné envie en fait mais la version manga en huit tomes si vous pouvez la lire ou la faire lire mais qu'est ce que c'est bien je vous jure j'ai j'ai voulu pleurer à la fin quoi bon en même temps c'est l'histoire des misérables mais il ya aussi une version en cas de tomes d'un roman de jules verne je sais plus lequel que je n'ai pas lu mais je sais qu'on la vend dans ma boutique parce qu'on la trouve bien enfin bref il faut pas avoir peur de ces vulgarisation faut pas hésiter à les feuilleter avant pour voir ce que ça donne il y en a vraiment qui sont intéressantes il ya même nobi nobi qui fait des versions classiques pour les petits genre vraiment jane r pour les enfants mais c'est trop mignon après je sais pas si ça a un vrai intérêt de faire ça en cours mais juste en parler aux enfants ou leur conseiller en lecture machin tu vois dernier point que je voudrais aborder et ensuite cette vidéo sera terminée c'est l'élitisme ouais il faut arrêter l'élitisme surtout l'élitisme autour des classiques et aussi il faut cesser la sacralisation du classique pas parce qu'un roman est un classique qu'on est genre obligé de lire qu'on est surtout obligé de l'aimer il ya plein de gens qui se sentent pas confortable de dire qu'ils ont essayé de lire un classique et qu'ils sont pas aimés voire même qu'ils sont pas réussi à lire parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire en fait et autant l'élitisme ça existe dans plein de domaines culturels mais mais l'élitisme en littérature c'est vraiment encore le plus présent surtout en france et c'est un des pires puis en formation dans une école de librairie et des fois j'apprends des choses qui m'attristent il ya plein de personnes qui sont pas forcément lecteurs dans leur vie de tous les jours qui n'osent pas rentrer dans les librairies indépendantes parce qu'ils ont peur d'être jugés par les libraires ou par les gens qui bossent ou par les autres clients en y rentrant ils ont peur de pas se sentir à leur place et surtout de pas se sentir légitime à rentrer dans une librairie vous imaginez mais je trouve ça terrible moi personnellement parce que toute leur vie on leur a dit que parce qu'ils n'avaient pas lu ça ou pas aimé ça ils étaient nuls ou ils n'étaient pas légitimes de lire ou qu'ils n'avaient pas de culture fin arrêtez arrêtez c'est tellement la mauvaise approche les gars si vous voulez donner envie à des gens qui ne lisent pas de base de lire c'est pas la bonne approche en fait pour les gens qui lisent moi je veux dire je suis en train de lire un bouquin tranquille dans mon coin et il ya quelqu'un qui se réveille à côté qui me dit oh non mais ça c'est nul tu devrais pas lire ça lis ça plutôt ta gueule en fait dans la mentalité française il ya aussi cet élitisme autour de ce qu'on appelle la littérature blanche en gros la littérature plutôt classique ou contemporaine c'est considéré comme de la littérature blanche et tout le reste c'est la littérature de genre donc les polars les thrillers l'ASF c'est bof sauf si c'est des classiques c'est pas terrible et surtout c'est pas de la vraie littérature voilà où on en est non mais ça existe encore ce genre de personnes je tiens à le préciser en général vous savez c'est ce genre de personnes qui vont vous dire que si tu lis guillaume museau en fait t'es pas un vrai lecteur bah oui c'est du grand public c'est nul mais en général ce genre de personnes il faut noter qu'elles ont jamais lu guillaume museau je dis ça mais franchement une personne même si elle lit que du guillaume museau bon soit mais au moins elle lit tu vois et puis franchement j'ai déjà essayé moi de lire guillaume museau par curiosité alors que de base c'est pas forcément ce que je lis et j'ai pas trouvé ça si mauvais en fait certes il ya des schémas qui peuvent être assez simplistes ou répétitifs dans ses romans mais franchement il a aussi de bonnes idées il ya des plot twists qui sont pas toujours attendus et puis même au niveau des thrillers qu'il a tenté d'écrire ça reste des thrillers simples mais qui sont efficaces en fait enfin moi je comprends pas pourquoi dans la culture élitiste c'est l'exemple même de la littérature populaire enfin c'est surtout ce mépris envers les autres qui me dépasse mais ça aussi à ma boutique il ya beaucoup de parents en général qui sont fatigués parce que leurs gosses ils lisent que de la bd et des mangas et il faudrait qu'ils lisent de vrais livres en général c'est pas méchant c'est juste qu'ils se disent c'est juste qu'ils aimeraient bien que leur gosse ils lisent des romans plutôt que de la bd ce qui peut se comprendre mais moi quand les gens me disent ça je leur dis mais vous savez au moins ils lisent surtout qu'il ya des bd et des mangas qui sont quand même super bien voire même au niveau de certains romans puis d'une manière générale je trouve que mépriser et réfréner les gens c'est une mentalité nul c'est pas comme ça que tu leur donne envie de découvrir d'autres choses de changer d'horizon d'essayer des choses pour en revenir à l'exemple que je disais tout à l'heure avec une personne qui vous dit oui ça ce que tu lis c'est de la merde lis plutôt ça alors qu'imagine t'es là avec un pote voilà tu lis un truc et là il va te dire tu sais moi j'ai lu un truc dans le même genre ça s'appelle machin et j'ai trouvé ça trop bien et puis va te dire pourquoi il a kiffé là tu vas l'écouter tu vas faire ah ouais 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 et peut-être que ça va donner envie de lire un autre truc mais même si tu lis pas finalement au moins t'es au courant qu'un truc existe t'es au courant que ce livre existe et mine de rien ça en rajoute quand même à ta culture t'as une approche comme ça les gens ils ont moins envie de se renfermer et surtout ils se sentent plus légitimes et se sentent surtout pas attaqué dans leur lecture et leur goût en fait d'autant plus qu'ensuite la personne elle peut ou pas te demander mais du coup le livre que je suis en train de dire tu l'as lu ou pas qu'est ce que tu en as pensé et donc si c'est le cas là tu peux dire gentiment que toi par exemple t'as pas trop aimé et t'explique pourquoi quand même en essayant de pas casser la personne une fois encore tu sais pas pourquoi elle apprécie ce livre des fois on apprécie des livres qui sont pas ouf mais pour des raisons qui nous sont propres juste parce qu'ils sont là au bon moment ça peut-être que la personne va se dire ah ouais j'ai peut-être essayé le bouquin dont tu m'as parlé du coup mais en tout cas faut pas la casser il faut pas lui casser son sa lecture aussi va lui donner l'impression en fait qu'elle doit arrêter de lire ce qu'elle est en train de lire si elle veut continuer et bien elle continuera et puis ensuite elle se fera son opinion elle même en fait c'est comme ça que ça devient enrichissant les expériences de lecture en fait c'est le partage c'est l'échange mais façon bienveillante et sans casser les gens en fait et puis même pour une personne qui a pas aimé un livre ça peut être intéressant de savoir pourquoi une autre personne elle l'a aimé des fois il ya des raisons auxquelles tu as pas pensé et ou alors tu te rends compte que tu es passé à côté du livre et que t'as pas compris le livre de la même manière que cette personne voilà c'est ça qui est intéressant en fait et même si la personne te demande pas forcément son avis sur le livre qu'elle est en train de lire elle va quand même se rappeler de ce que tu as dit et peut-être que plus tard elle va essayer de lire ton bouquin pour voir ce que ça donne comparé à celui là tu vois mais en tout cas si elle te demande pas son avis dessus à part si c'est vraiment un ami très proche évite de lui donner ou alors donne le peut-être très gentiment ou alors après peut-être avec l'approche hyper subjective du genre moi celui là que tu es en train de lire je l'ai pas trop aimé tu vois ça encore bon ça passe quand une personne nous dit ça alors que quand tu as des gens qui viennent tout de suite te dire ouais ce que tu lis c'est de la merde franchement ça c'est mieux franchement ça c'est mieux franchement t'as pas lu ça parce que c'est bien là tu es un peu en mode ouais ok ouais ouais super excuse moi je suis en train de lire ma merde tu disais non mais tu vois moi je suis comme ça plus tu vas me casser dans mes goûts et dans mes trucs et plus tu vas me dire que j'aurais lire d'autres choses et moins je vais avoir envie de t'écouter et plus je vais avoir envie de lire mes merde en fait finalement enfin bref je sais pas si vous avez compris où je voulais en venir mais voilà l'élitisme doit cesser la sacralisation des classiques aussi doit cesser ça veut pas dire après qu'ils sont achetés mais je pense juste qu'il ya des classiques qui sont à découvrir déjà selon nos envies mais aussi à certaines périodes de la vie et c'est pour ça que je voulais vous faire une deuxième vidéo sur les classiques que moi je recommande pour si vous êtes en primaire si vous êtes au collège ou si vous êtes au lycée j'ai envie de vous parler de 15 classiques que moi je trouve accessible quand on est jeune du moins le plus susceptible d'apprécier et de comprendre à cet âge là et voilà j'espère que c'est un concept qui vous intéressera d'ailleurs vous remarquerez quand je ferai cette vidéo que mes 7 classiques préférés c'est que des classiques de la littérature anglaise sur ce je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous j'espère que la vidéo vous a intéressé une fois encore n'hésitez pas à la partager à des jeunes ou des moins jeunes des gens qui lisent ou qui ne lisent pas justement ça me fera plaisir et n'hésitez pas aussi à me donner vos opinions concernant les classiques sur certains points que je viens d'aborder ou des choses auxquelles je n'aurais pas pensé je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt j'espère sur ma chaîne pour de prochaines vidéos ciao Musique Sous-titrage ST' 501